Et bonjour à tous et bienvenue sur ce live de Star Citizen, j'espère que vous allez tous très très bien en cette nouvelle journée d'Aéro Expo et de lancement de l'Aéro Expo. On va commencer ce stream par un petit SC News malgré tout avant d'aller sur le jeu. Parce qu'il y a quelques petits trucs à dire et il y a eu un inside hier mine de rien. Donc la première section qu'on va faire ensemble je vais faire une rediffusion sur Youtube. Donc bonjour à tous sur Youtube. Et après ça le replay durera à peu près une demi-heure. Et le live sera aussi en replay sur Youtube mais dans une partie séparée. Je préfère que ce soit un peu plus digeste et qu'on puisse avoir les informations. Qui soient bien séparées. On va commencer par une petite nouvelle que j'ai trouvé plutôt cool. Parce que même si ça a été déjà fait par le passé. On voit que CG teste un peu plus en profondeur le système de récompense en jeu. Puisque avec l'Aéro Expo si vous vous connectez en jeu mais ça ne suffit pas et que vous allez à l'exhibition de l'Aéro Expo vous pourrez recevoir un badge par jour en fonction des différents constructeurs. Et si vous allez à toutes les expositions de chaque constructeur vous recevrez encore un badge supplémentaire. Donc ce que j'appelle par badge en fait c'est des badges pour Spectrum. Pour ceux qui ne connaissent pas en gros quand vous allez sur Spectrum et que vous allez sur votre compte. Vous pouvez choisir un petit badge qui apparaît à côté de votre pseudo. Et qui reflète en gros des espèces de hauts faits que vous avez pu faire soit sur les sites. Soit parce que vous avez un compte qui est suffisamment vieux et que vous avez passé des événements particuliers. Ou là en l'occurrence si vous allez en jeu et que vous faites une activité en jeu. Et je trouve ça suffisamment notable pour vous en parler aujourd'hui. Je trouve ça vraiment cool. Ensuite pour les peintures on en avait déjà un petit peu parlé. Donc il y a eu pas mal de remous sur les peintures entre les C8, les Karak et ce genre de choses. En fonction des différentes versions. Donc il y a eu différents échos de la part de CIG. Donc ce qu'il en ressort en gros c'est que même si vous avez une version particulière. Normalement si vous possédez le vaisseau vous devriez quand même avoir la peinture du Best in Show. Ce qui est plutôt cool parce qu'au début il y a eu un peu de remous par rapport à ça. Donc voilà en gros par rapport à l'Aéro Expo et les trucs notables. Ensuite on va passer à l'insight de hier. Alors j'allais commencer par dire pas de grandes infos mais c'est pas tout à fait vrai puisqu'il y a une révélation de vaisseau. Si vous avez suivi les réseaux ces derniers temps vous en avez probablement entendu parler. Et si vous n'avez pas suivi les réseaux et bien tout simplement c'est l'annonce du Cutter de chez Drake Interplanetary. Interplanetary et c'est un nouveau starter. Et c'est la première fois qu'il y a un starter, enfin pas un starter, c'est la première fois qu'il y a un vaisseau de chez Drake qui me fait de l'oeil dès le départ. Il y a quelqu'un qui a parlé de ce vaisseau en parlant du magicobus. J'ai trouvé ça très drôle comme référence. Mais je l'aime bien. Ah tiens pourquoi mon chat est mis en pause ? C'est un starter qui est plutôt polyvalent, c'est à dire qu'il est suffisamment armé pour pouvoir vous défendre. Il a une soute qui est plutôt conséquente avec un espace de vie, un lit, une douche, des toilettes etc. Et surtout une réserve d'hydrogène plutôt grande par rapport à sa taille. Et comme toujours on a le design Drake assez classique. Donc des tuyaux apparents, des matériaux différents, utilisés un petit peu partout en fonction des besoins pour casser les coups et le rendre le moins cher possible. Et normalement on devrait le voir apparaître aujourd'hui à l'aéro expo. Et comme je disais c'est un vaisseau que j'aime beaucoup. C'est la première fois que dès le départ comme ça j'aime un design Drake. Donc il fera son apparition aux côtés du corsaire. Et je pense qu'il va être très 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 fort. Et ça fait quelques temps que je dis que je n'achèterai plus de vaisseau en argent réel pour différentes raisons. Mais c'est peut-être la première fois depuis très longtemps que ça me fera changer d'avis. Et que je remplacerai mon C8 en fait pour un cutter. Je le trouve plus appréciable que le cutter. Le cutter en fait je l'ai pris pour son utilité. Plus que son design. Je le trouvais vraiment bien foutu, très rapide, pratique et simple. Donc une certaine notion d'efficacité. Et là je trouve que le cutter l'emporte un peu. A côté de ça, dans les grosses nouvelles de notre Inside, il y a le rework du C100i. Qui n'a pas encore commencé sa production. Mais de leur point de vue, ils estiment que le concept, la refonte... La refonte, pardon. Du concept est arrivé à terme. Et donc maintenant ils souhaitent trouver un créneau pour commencer la production du C100i. Dans les choses majeures, c'est que le module n'est plus central. Il est plutôt concentré vers l'arrière. Et donc on en avait déjà parlé, ils se retrouvent avec trois ponts distincts. Et ils ont réussi à intégrer une baie médicale à l'intérieur. Ce qui est une belle prouesse je trouve. Et aujourd'hui, la soute permet de faire rentrer un tank. Comme on l'avait déjà dit. Et c'est vraiment une belle prouesse. Parce qu'on partait pas forcément gagnant. Et si vous m'aviez demandé il y a quelques temps, s'il y avait moyen de faire rentrer trois ponts dans un C100i, je vous aurais dit jamais de l'avis. Donc je suis vraiment épatée par le boulot qu'a fait ICJ là-dessus. Donc la grande différence forcément, c'est que la version tourisme est plutôt utilitaire. Donc avec une espèce de zone de préparation là que vous voyez sur ma souris. Donc là il y aura des armures qu'on peut arranger. Ça fait un peu office en gros d'armurerie, ce genre de choses. Une zone de vie principale avec une baie médicale. Si je ne dis pas de bêtises, elle est là, mais je peux peut-être confondre avec en face, j'ai un petit doute. Et donc la zone de hangar qui est juste ici. Et ah oui, les composants aussi ont bougé de place. Ils se retrouvent ici. Un petit peu comme sur le 890. Ils sont à côté du hangar, ils sont tout en bas. Et donc c'est ici que vous pourrez retrouver tous vos composants. Et là d'ailleurs on peut voir un petit ascenseur qui est purement interne. Et qui permet d'aller à la chambre du capitaine. Et maintenant on va voir la version tourisme. On a un petit coup d'œil à la baie médicale. Euh pas la baie médicale, la baie des composants pardon. Qui est juste ici. Un petit coup d'œil au hangar. Et donc maintenant on va passer à la version tourisme. Alors la grande différence de la version tourisme, c'est qu'il y a cette zone un petit peu comme dans le 890 qui fait un peu office de genre de restaurant. Avec un bar qui est juste derrière. La possibilité de faire à manger pour l'équipage, pour servir, pour les passagers. Un spa. Enfin un spa, c'est un grand mot. Mais en tout cas il y a une espèce de jacuzzi avec une cascade d'eau. On a aussi... Est-ce que je vois les images ? Elles sont dures à capter. Il y a des images, ils y sont. Voilà. Allez, tu peux les faire. Là on a une des suites de la version tourisme. Je pense qu'il y a toujours un petit peu de place perdue. Mais j'ai l'impression que c'est la vision que CIG a du luxe. C'est des grands espaces. Ce qui n'est pas complètement bête. Si on réfléchit à la nécessité de réduire les espaces le plus possible dans un vaisseau, dans l'espace, pour casser les coups. D'une certaine manière, ça a effectivement du sens que le luxe, ce soit d'avoir de l'espace perdu. D'une certaine manière. Est-ce que ça a du sens dans un jeu ? Je ne sais pas. Et je ne sais pas s'il y a besoin d'avoir cette discussion là. Mais en tout cas, de mon point de vue, c'est vraiment une belle prouesse. Une vraie réussite, ce redesign. Donc comme je disais, pour l'instant, ça n'est pas en production. Ils n'ont pas encore de créneau non plus. Mais ils aimeraient pouvoir se mettre dessus le plus rapidement possible. Et donc ils sont en train de chercher un créneau pour le faire. Donc voilà, en gros, pour les grandes news. Le reste, ça se déroulera dans l'Aéro Expo. On aura un petit peu des infos au courant de la semaine. Pour l'instant, on ne les a pas. Et je ne vais pas vous parler des rumeurs qui existent. Parce que ce sont des rumeurs. Donc je préfère les laisser de côté. On va voir comment je vais faire pour le replay. Parce qu'à 17h pile, il y a une vidéo de lancement de l'IAE qui va sortir. Du côté de chez Siegi. Donc le replay YouTube, vous verrez si j'intègre la vidéo ou pas. Ou si je coupe là. En tout cas, voilà. À peu près pour les infos de la semaine, c'est tout ce qu'on a. Ensuite, la question, y aura-t-il des variantes de ce ship mystère ? Si tu parles du cutter, effectivement, on n'a pas d'infos pour l'instant là-dessus. On verra. Ça pourrait être intéressant d'avoir des variantes. Si Siegi a l'air de capitaliser sur ce genre de choses. On a vu des variantes du Tumbril, par exemple. Qu'est-ce qu'on a vu comme variantes de vaisseau encore ? Il y en a une autre, je ne me rappelle pas. Norbi et Batou qui est avec moi sur Discord. Vous vous rappelez d'une autre variante ? Non. Non, je ne crois pas. Je n'arrive plus à m'en rappeler. Mais en tout cas, le Tumbril a eu des variantes après coup. On sait que Siegi fait ce genre de choses. Donc, pourquoi pas ? Tumbril, tu es sûr ? Oui, le Tumbril, il y a eu la version Air Sol qui était sortie. Ah, le Cyclone. Oui, le Cyclone, d'accord. Il y a le A, une caisse de 1 SCU, la mitraillette, et après le mix entre le missile et la mitraillette. Le MT. Salut Willy, et bon l'arc. Salut Gilly, gars. Il n'est pas très joli, mais s'il fait le taf, on dirait un gros camping-car des années 80 avec des canons. Mais en fait, moi je l'aime beaucoup parce que le cutter fait vraiment appel à ce qui est profondément ancré en moi, en fait, dans mon imaginaire de science-fiction. Il y a vraiment le côté sale, brut que je cherche, c'est-à-dire le côté... Le Serenity. Oui, tout à fait, le Serenity, effectivement. Là, vous rentrez pleinement dans ma tête, c'est-à-dire qu'avec le cockpit, avec des boutons au-dessus de vous, vous activez des trucs, vous êtes seul dans l'espace et vous appelez votre collègue qui est en train de vous pourrir parce que vous avez une heure de retard. Et que vous ne savez pas si c'est un bon plan ou un faux plan sur lequel vous êtes en train d'aller. Voilà, ça veut vraiment appeler à tout ça chez moi. Et c'est pour ça que j'ai flashé dessus. Moi, il me fait penser au véhicule que je pense que tout le monde connaît dans Scooby-Doo. The Mystery Machine. Oui, tout à fait. Avec son cockpit un peu jaune, une façade bien à la Dodge des vannes de l'époque américain. Je trouve ça vraiment... Je pense qu'il y a un clin d'œil, mais bon. Mais surtout, je trouve que... Alors, c'est un avis très personnel. Je trouve que les starters, jusqu'à maintenant, manquaient beaucoup de personnalité. Alors, comme dit, c'est un avis personnel. Et je comprends que tout le monde ne soit pas d'accord avec moi. Mais par exemple, le 100i, je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Le Aurora, le prince, c'est surtout qu'il a mal vieilli, plus qu'autre chose. Le Mustang a eu un rework qui était plutôt intéressant, mais il a encore de gros problèmes de fonctionnalité. Notamment, le bêta, pour aller à l'arrière, c'est une purge, je trouve. Le fait de ne pas pouvoir accéder directement à l'arrière, je trouve que c'est une catastrophe. Et ainsi de suite, quoi. Et c'est pour ça que, comme je disais, j'avais fini par prendre le C8 pour son côté utilitaire. Mais je ne suis pas absolument fan de son design, quoi. Je m'y réfère toujours comme le master de l'espace. Et c'est vraiment comme ça que je le vois, quoi. Un côté utilitaire, mais pas forcément design. Ah, ça y est, c'est parti. Oh, c'est fort. Pardon, mes oreilles. Dans deux minutes. Donc, moi, on a un peu plus. On a un peu moins tout à l'heure, c'est l'heure. D'ici, je suis très étonnée par le... Le design du compte à rebours. C'est fort chez vous aussi, mais... Ok. Mais j'ai baissé. Ça va aller un peu mieux. C'est sur Twitch, ça, non ? Sur YouTube. YouTube, d'accord. Allez, juste après ça, on partira au jeu. Allez, je repose pas. Mais du coup, je pense que les gens sur YouTube, je vais vous intégrer la vidéo avec. C'est au design des Shadok. Je sais pas si les gens connaissent. La référence dans ça. Je voulais dire que les vieux, mais du coup, ça voudrait dire que je veux combler dedans. Roulement de tambour. Allez, passons le comble. Salut, quoi, quoi. Et je rappelle que vous pouvez taper la commande Point d'exclamation Corsair dans le chat pour avoir une chance de gagner un Corsair en LTI à la fin du live. Et ce serait dommage de pas le faire. Hop, je disparais. C'est 6, 5, 4, 3, 2, 1. YOLO ! Oh, si je peux changer la qualité ? Cette liberté, ingenuity, et qualité. Ces idées connectent chacun et chacun d'entre nous across ce grand empire de stars. Comme ça, je veux que vous tous rencontrez le 2952 Cutter de Drake Interplanetary. Oh, oui. C'est le 2952 Cutter. Est-ce qu'on va revoir Jax ? Je veux revoir Jax. Il n'est pas mort. Il n'est forcément pas mort. Je veux revoir Jax. Attends, c'était quoi, ça ? C'était le campus ? C'est le tout, ça. Le Intergalactic Aerospace Expo 2952. Oh, il se croit bien. Oui. C'est quoi cette histoire de Jax ? Mais ils l'ont... OUI ! OUI ! OUI ! OUI ! OUI ! OUI ! Yes ! Excellent ! Oh hey Jax, veux-tu venir et hoster le show ? Je suis désolé, Jax ne peut pas prendre votre appel parce qu'il est mort ! Il est sur pied cet enfoiré ! Ben... Et c'est Anna Demetrio ça non ? Il me semble que la doubleuse c'est Anna Demetrio Sinon je vous conseille d'aller la voir sur Twitch Wow Jax ! But you can't have my shit ! Oh come on Bob ! C'est pas celle qui était dans euh... Veure Reunion ! Jax ! Jax ! Jax ! Jax ! Jax ! ... ... ... Il est décollé. C'est rigolant. On voit les trucs en bas, les emojis. C'est rigolant. Oh c'est rigolant. C'est rigolant. Excellent ! Pyro ! Pyro ! Excellent ! Ouais, je pense que ça vaut le coup de revoir la cinématique. Il doit y avoir pas mal de choses planquées dedans. T'as tout Pyro ! T'as toute une planète sur laquelle... Ouais, c'était vraiment pas mal. Et donc là, on est sur la page du Cutter. On va regarder un petit peu les images. Ah non ! Il est plutôt sympa. J'aime bien... J'aime bien la tronche qu'il a. Oh ! Ils ont carrément des petits modèles 3D maintenant qui s'animent à la classe. Attends, c'est des fenêtres à l'arrière ? Oh, c'est pas mal ! J'aime bien ça ! Ce détail. J'ai bien aimé aussi la vidéo des volets sur les fenêtres qui se rabattent. J'ai pas vu ça ! Side ! Ouais, sur le côté ! J'ai pas fait gaffe ça ! Oh, j'adore les animations ! Je suis une grande, grande fan des animations ! Plus il y a des animations ! Plus chureuses ! Attends, c'était quoi cette porte ? Mm-hmm ! Paint travelable ! Attends, on va pouvoir regarder les peintures. Ça, c'est standard. Là, il met où ? C'est jaune ! Très très jaune ! Mais du coup, ça fait trébus magique là, quand même ! Oui ! Donc ça, c'est blanc. Ah, j'aime pas du tout celui-là ! En fait, ce mélange de teintes, d'habitude, j'aime bien. C'est... Il y a le Koni qui en a, il y a le Gladius qui en a... Ça marche plutôt bien ! Mais c'est le placement du orange là qui me laisse... Qui me laisse un peu perplexe. Donc, 20 mètres de long, 4 SCU, 16 mètres de large, 2 fois S2 Gimbal. Donc ça veut dire qu'il y a possiblement moyen de mettre du S3, normalement, effectivement. 6 mètres de haut, 2 fois du LRAC with S1 missile. Pas beaucoup de missiles, mais en même temps, sur un vaisseau de cette taille-là. Ah ok, donc ça, c'est la Chersman en plus ! Oh purée, d'habitude, les Chersman, elles sont belles ! Bon alors, celle-là, je la trouve pas du tout belle du tout. Et donc, on est à 48 euros en stand-alone. Donc là, il est bien en stand-alone. Et il y a l'upgrade qui est apparu aussi. Donc comme je disais, moi je vais sûrement faire un upgrade de mon C8. Pas tout à fait gothiquette ! J'ai craqué, ils ont mis un matelas, un taxi. Meilleur perso de SC Jack, mais complètement Jack, c'est le meilleur perso de tous les temps. Et bah voilà, ça commence fort, l'aéro expo. Et voilà, pour les gens sur YouTube, merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à tout bientôt pour des nouvelles de Star Citizen. À la prochaine, bisous des étoiles. Ciao, ciao ! C'est parti !